Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 2. Je suis un ou une amie. Je dois m'absenter un week-end. Je vous demande de garder ma fille de 3 ans. Vous la connaissez bien, mais c'est la première fois que vous allez vous occuper d'elle pendant 2 jours. Vous me posez des questions pour connaître ses habitudes. Tâche 3. Il n'est pas nécessaire d'avoir des amis pour être heureux ou heureuse. Qu'en pensez-vous ? Une autre tâche 3. Les voyages dans l'espace coûtent trop cher et sont inutiles. Qu'en pensez-vous ? On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à toutes et à tous. Suite à la demande de nombreux d'entre vous, Je suis heureuse de vous annoncer que nous lançons dès à présent les souscriptions pour notre chaîne. Cela signifie que vous pourrez souscrire pour avoir accès tous les 2 jours au corrigé des sujets actuels et fréquents de tous les centres d'examen dans le monde, des épreuves d'expression écrite et orale. Également, vous aurez le privilège de proposer vos sujets et les corriger vous seront donnés dans les plus brefs délais. Bien d'autres avantages seront au rendez-vous. Cependant, je tiens à rassurer tous les abonnés qui ne souhaitent pas souscrire à notre chaîne. Rien ne changera pour vous. Vous pourrez continuer à accéder à tous nos contenus gratuits comme avant. Les souscriptions sont uniquement destinées à offrir des avantages supplémentaires pour ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi excités que nous à l'idée de ces nouvelles souscriptions et nous vous remercions pour votre soutien continu. Pour plus de détails, veuillez cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la barre de description. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une ébauche de correction des tâches 2 et 3 de l'épreuve d'expression orale. Suivez attentivement. Je vous invite à vous abonner, liker et partager. Tâche 2 Je suis un ou une amie. Je dois m'absenter un week-end. Je vous demande de garder ma fille de 3 ans. Vous la connaissez bien, mais c'est la première fois que vous allez vous occuper d'elle pendant 2 jours. Vous me posez des questions pour connaître ses habitudes. Quelques propositions de questions. Quels sont les aliments préférés de votre fille? Y a-t-il des allergies alimentaires ou des restrictions particulières à prendre en compte? A quelle fréquence mange-t-elle habituellement et à quel moment de la journée? Quel est son rituel du coucher habituel? A quelle heure se couche-t-elle et se réveille-t-elle généralement? Y a-t-il des objets spécifiques comme une peluche ou une couverture dont elle a besoin pour se sentir en sécurité pendant la nuit? Quelles sont ses activités ou ses jouets préférés? Existe-t-il des jeux ou des activités spéciales auxquelles elle aime participer? Est-ce qu'elle a des habitudes ou des rituels particuliers avant de manger, de prendre un bain ou de se coucher? Quelles sont les règles ou des limites que vous avez établies en matière de comportement ou d'activité pour votre fille? Y a-t-il des consignes particulières concernant les soins personnels comme le brossage des dents, le lavage des mains ou l'utilisation des toilettes? Est-ce qu'elle a des habitudes de sieste pendant la journée? Si oui, à quelle heure et combien de temps dort-elle généralement? Comment réagit-elle lorsqu'elle est fatiguée, faim ou contrariée? Y a-t-il des signes spécifiques que je devrais surveiller? A-t-il des amis proches ou des personnes avec qui elle aime passer du temps? Est-elle à l'aise avec les animaux de compagnie au cas où j'en aurais chez moi? Y a-t-il des numéros de téléphone importants que je devrais avoir en cas d'urgence comme celui de son médecin ou le vôtre? Existe-t-il d'autres informations importantes ou spécifiques que je devrais connaître pour prendre soin d'elles confortablement? Je vous remercie. Tâche 3. Il n'est pas nécessaire d'avoir des amis pour être heureux ou heureuse. Qu'en pensez-vous? Il est vrai que les relations sociales et les amitiés peuvent jouer un rôle important dans le bien-être émotionnel. Mais vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir des amis pour être heureux. Il est possible de trouver le bonheur sans avoir un groupe d'amis proches. Certaines personnes préfèrent avoir des relations moins nombreuses mais plus profondes où elles peuvent trouver du bonheur dans d'autres domaines de leur vie, tels que le travail, les loisirs, la famille ou l'accomplissement personnel. Il est important de souligner que le bonheur est une expérience subjective et personnelle. Ce qui rend une personne heureuse peut être différent pour une autre. Certaines personnes sont plus introverties et préfèrent passer du temps seules ou avoir quelques amis proches plutôt qu'un grand cercle social. L'essentiel est de trouver un équilibre qui fonctionne pour vous et de cultiver des relations significatives, qu'elles soient amicales ou autres. L'important est de disposer d'un réseau de soutien et de se sentir connecté à d'autres personnes d'une manière qui vous apporte du bonheur et du bien-être. En conclusion, bien que les amitiés puissent contribuer au bonheur, elles ne sont pas indispensables pour être heureux. La clé est de trouver ce qui vous rend réellement heureux et satisfait dans votre vie, que cela implique ou non des amitiés étroites. Je vous remercie. Une autre tâche 3. Les voyages dans l'espace coûtent trop cher et sont inutiles. Qu'en pensez-vous ? Les voyages dans l'espace peuvent sembler coûteux et peut-être ne sont pas une priorité absolue, étant donné les nombreux défis auxquels notre planète est confrontée. Cependant, je ne considère pas ces voyages comme inutiles. Tout d'abord, les voyages dans l'espace ont une valeur scientifique et technologique significative. Ils nous permettent d'explorer et de mieux comprendre l'univers qui nous entoure. Les missions spatiales ont contribué à d'importantes découvertes scientifiques, que ce soit dans le domaine de l'astronomie, de la physique, de la biologie ou de la recherche sur l'origine de la vie. Ces connaissances acquises peuvent avoir des implications profondes pour notre compréhension du monde et pour le développement de nouvelles technologies. Ensuite, les voyages dans l'espace peuvent stimuler l'innovation et l'avancement technologique. Les défis techniques liés aux voyages spatiaux ont conduit à de nombreuses inventions et avancées qui ont des applications dans d'autres domaines de la vie quotidienne. Des exemples incluent les progrès dans les matériaux légers, les systèmes de communication, les technologies médicales et les sources d'énergie durables. Les investissements dans l'exploration spatiale peuvent avoir des retombées positives pour la société dans son ensemble. De plus, les voyages dans l'espace peuvent inspirer les générations futures et susciter un intérêt pour les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Les missions spatiales captivent l'imagination des gens et peuvent stimuler la curiosité et la passion pour l'exploration, la découverte et l'innovation. Cela peut conduire à une nouvelle génération d'esprits créatifs et innovants qui pourraient contribuer à résoudre des problèmes complexes sur Terre. En résumé, bien que les voyages dans l'espace puissent sembler coûteux, je crois qu'ils ont une valeur scientifique, technologique et inspirante qui peuvent profiter à l'humanité dans son ensemble. Il est important de trouver un équilibre entre ces investissements et les priorités terrestres, en veillant à ce que les ressources soient utilisées de manière judicieuse et responsable pour le bien de notre planète et de ses habitants. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. A très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance !